Alain Delon, par exemple, il n'a jamais joué de son fils. Il n'a pas joué là-dessus, non ? Comme Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, c'est ma vie. Hier, j'étais au bureau de vote accompagné de mon chien, Guillermo, que j'ai appelé comme ça parce que lui aussi est très actif sexuellement. Alors, ce n'est pas dû à sa nature, par contre, c'est un choix de vie. Guillermo Jappé, pour m'inciter à voter pour le parti animaliste, j'observais au loin un militant de la NUP tourner avec une pancarte « Une maison pour Mélenchon ». Il était seul, puisque je vote dans le 92. quand soudain, je reçus un appel d'un ami breton, Guenel Le Goff, dit guéguer la crêpe flambée, qui me dit « Dame Boudieu sur la tête de Madame Loïc, la guerre est déclarée ». Je lui réponds « Mais quelle guerre, le monde n'est qu'amour ». Oui, je suis météo-sensible, dès qu'il fait beau et chaud, je me mets à voir tout en rose, à part Roselyne Bachelot, qui l'est déjà. Moi, je pars dans les îles en vacances avec Morgane Cadignan, je reviens, je suis mado la niçoise. Je vais en Pologne en février, je reviens, je suis Gaspard Proust à la fête de l'Huma. Et là, mon ami breton, en pleurs, me dit « Oui, Rouen veut nous battre à la chenille ». La chenille, c'est une activité que personne n'a jamais pratiquée sobre. En général, ça se fait dans les mariages, les gens s'accrochent les uns derrière les autres. C'est le même principe que la SNCF, mais avec une belle qualité de service, puisqu'on vous sert du champagne. Alors, les enfants s'accrochent aux parents, enfants qui crient à l'attention des gens derrière « Mes tontons, arrête de te frotter, enfin j'ai 6 ans et demi ». Les tontons marmonnent à leur une excuse, du genre « Oui, mais enfin, on est dans la meuse, ça va le wokisme, tu respectes la culture locale, d'accord ». Et dans les chenilles, il y a toujours un papy un peu sportif qui pense qu'il peut tenir le rythme de la chenille. Sauf qu'à un moment, ça s'accélère, il chute et se fait traîner sur 800 mètres en se prenant dans la tête tous les pieds de table. La chenille, si on ne veut pas que ça finisse en drame, il ne faut pas aller trop vite. En 2008, Usain Bolt en a démarré une, il y a eu 30 morts. Règle importante, ne jamais faire la chenille avec quelqu'un qui est à fond. Est-ce que je fais la chenille avec Leïla Cadourboudadie quand elle a dormi 3h30 ? Pour elle, c'était l'équivalent de 4 nuits complètes. Non, non, je fais la chenille avec Paul Mirabelle. Alors, si je vous parle de la chenille, c'est parce qu'il y a une grosse actue chenille en ce moment. Vous autres ne le savez pas parce que vous êtes sur le texte. En plus, on reçoit plein de théâtres coinceaux. Bon, Nilsa Restrup, quand on est en studio, on se doute bien que ça ne va pas finir en chenille. Mais les gens normaux, ils s'éclatent en attendant la fin du monde. Exemple, le 5 juin à Saint-Brieuc a été battu le record de la plus longue chenille humaine. 1338 personnes, dont 1338 avaient bu. Oui, Saint-Brieuc, c'est la Bretagne. Un record de chenille, ça ne se déroule pas à Kaboul sous les talibans. Déjà parce que les participants ne se marcheraient sur les burqas les unes des autres. Effet domino, ça finirait en tête de tissu. On aurait l'impression d'être chez Emmaüs un jour de fête. Non, mais alors Saint-Brieuc, je connais. J'y ai été étudiant en deux ans. Ce n'est pas la ville où tu t'éclates. Les maisons sont grises, les rues sont grises. Le temps est gris. Il y a plus de nuances du gris que dans les romans pour Chaudas. À Saint-Brieuc, s'il y a un type déboule avec un t-shirt de Pikachu en train de bouffer une fraise, il est expulsé de la ville. Donc le fait d'avoir décroché le record de la chenille humaine, mais c'est très important pour eux, parce qu'ils n'ont que ça. Les gens là-bas l'écrivent d'ailleurs sur leur CV. Théo Lubinek, 22 ans, BTS force de vente, Hobie, kitesurf, volet, satanisme. Puis au milieu, en arial 120, il écrit, était en position 788 dans la plus longue chenille du monde. Le maire de Saint-Brieuc, c'est véridique, a même promis d'installer une plaque commémorative à l'entrée de la ville. Saint-Brieuc, en une journée, est passé de ville numéro 3 en nombre de suicides derrière Marioupol et Alep, à ville de la grosse, grosse déconne. C'est-à-dire que Patrick Sébastien est en train d'acheter à Saint-Brieuc. Le prix du mètre carré est à 2000 euros. Donc là, il va se payer un lot de 1000 appartements qu'il a prévu d'appeler le palais de la bifle. Donc là, vous vous dites, on pourrait laisser à Saint-Brieuc sa joie d'avoir la plus grosse chenille. Eh ben non, parce que les gens sont méchants, notamment ceux de Rouen, ville qui ne doit pas être si bien que ça, parce que Thomas Pesquet qui est né, dès qu'il a pu, s'en est éloigné de 400 kilomètres à la verticale. Thomas Pesquet, c'est ce monsieur qui suit Guillermo Guis sur Instagram. Il nous avait raconté l'histoire. Guillermo est tout content. Alors depuis que j'ai regardé, Thomas Pesquet suit aussi McFly et Carlito et le comte des enfoirés. Avec Mimimati qui tente des vannes sur scène. En général, ça prend pas, donc elle essaye de se taillader les poignets sur la ceinture à clous de Bispo. Tout ça pour vous dire qu'il est super pesqué quand on est humoriste, c'est le début d'une remise en question, voire d'une psychanalyse ou d'un fongécif. Bref, revenons à Rouen, comme ne dit jamais Beyoncé. Ce week-end, Rouen a annoncé vouloir ravir à Saint-Brieuc le record de la chenille. Normal, Rouen, je connais, j'ai vécu 8 ans. Et c'est là que je réalise que j'ai habité toutes les villes. Aujourd'hui, on fait la chenille, je suis né trop tôt. Bon, bah Rouen, Rouen, c'est pas la joie. La seule à s'être enfamée pour cette ville, ça a été Jeanne d'Arc et c'était pas de sa faute. Non, Rouen, c'est la ville un peu tristoune où Vincent Delerme a écrit ses premières chansons douces et mères, pleines de spleen. Donc, on comprend qu'ils aient besoin de la chenille pour découvrir la jaille. Mais Saint-Brieuc aussi. Donc, la France est ce pays où un jour, un conflit majeur va éclater à cause d'une chenille. Avant, il fallait au minimum assassiner un archiduc. Alors, le projet atroce des Rouennais se fera lors de l'armada, un rassemblement de voiliers en juin prochain, si d'ici là, la bourboule ne s'y met pas, parce que là-bas aussi, on s'ennuie. Donc, je le dis au maire de Rouen, ainsi qu'à France-Bleu-Rouen qui s'associe à l'opération Groupe Radio France. On va être au départ d'un conflit Bretagne-Normandie. Sibyl Veil démission. Renoncez à ce projet, monsieur le maire. Laissez Saint-Brieuc kiffer. Ils n'ont même pas encore posé la plaque commémorative. Merci. Je propose qu'on arrête, mais tout le monde vient de faire la chenille. Voilà, c'est formidable, un très beau monde radio. On est seul à avoir vécu en radio, mais c'était très beau. Bravo ! Merci, Sandi. Bonne ambiance. On est sur une fin de saison. On a tous de l'entraînement, là. Tous fait petit nom. On la remettra en boucle. Et la danse des canards, on y va ! Non plus, non plus, non plus.